Bonjour à tous, je suis Mascarade et vous regardez un nouvel épisode de 5 minutes d'histoire. Est-ce que vous êtes d'humeur rebelle aujourd'hui ? Une petite envie de révolte peut-être ? Parce que là je vais vous parler d'une femme qui est certainement la plus rebelle de l'histoire. Cette femme, c'est la reine Bouddhika. Hop là ! Avant de rentrer dans le vif du sujet, un petit mot sur les sources qu'on a sur Bouddhika. En fait, on n'a quasiment rien. On a seulement deux textes, un de Tacite, un historien romain, et un de Dion Cassius, un historien grec. Et les deux versions divergent sur certains points. Perso, je vais me baser sur le récit de Tacite, qui est la version la plus proche dans le temps des événements. Attention, c'est une version, et c'est impossible de dire si tout correspond à la réalité. Et voilà, vous savez tout, let's go ! En 43 après Jésus-Christ, l'empereur Claude lance une vaste opération de conquête de l'île de Bretagne. Le sud-est de l'île tombe rapidement sous domination romaine, et devient la province de Britannia. Fidèles à leurs coutumes, les Romains massacrent la population pour faire imposer leurs lois. Mais certaines tribus leur procurent quand même un peu de résistance. C'est le cas de la tribu des Isènes, un peuple celte installé à l'est de l'île. C'est là qu'apparaît notre fameuse Bouddhika, ou Boidissée, ou Boudicae. Peu importe, elle a changé de nom durant les siècles. Et de toute manière, son temps n'est pas encore venu, c'est juste une figurante. Non, pour l'instant, on va plutôt se concentrer sur son mari. Et son mari, c'est le chef des Isènes, le roi Prasutagus. Contrairement à sa femme Boudicae qui déteste les Romains, lui est plutôt du genre pacifiste. Pour éviter un massacre de son peuple, il signe un accord avec l'empereur romain Néron. Il nomme comme héritier du territoire ses deux filles, ainsi que l'empereur Néron, en échange de la paix entre les deux peuples. Alors oui, en ce qui concerne le pouvoir, les Celtes ne font pas la distinction entre hommes et femmes. Une femme a donc tout à fait le droit de régner. Et c'est eux les barbares. Bref, les Isènes deviennent les alliés des Romains. Avides de conquête et malgré le traité de paix, les Romains n'hésitent pas à chasser une partie des Isènes de leur terre pour y implanter des colonies. Ils construisent notamment la ville de Camulodonum. Ils instaurent aussi un impôt sur les Celtes pour permettre la construction d'un temple dédié à l'empereur Claude, héros de l'invasion de Britannia. Alors il y a bien quelques petites révoltes par-ci par-là, mais elles sont très vite avortées. Pendant ce temps, le gouverneur de Britannia, Caius Sutonius Paulinus, envoie la majorité de ses troupes au nord, histoire de massacrer un peu plus du breton. Vous allez voir que cette décision désastreuse va avoir de l'importance plus tard. En l'an 60, le roi des Isènes, Prasutagus, meurt et les Romains en profitent pour ne pas respecter le traité qu'ils avaient signé. Ils veulent la province des Isènes pour eux tout seuls. Boudica, la femme du roi, devient alors la reine des Isènes et commence à s'opposer aux Romains. Afin de calmer ses ardeurs, ces derniers envoient une troupe de soldats chez Boudica. Bon, a priori la diplomatie, ils connaissent pas. Ils attachent la reine à un arbre, lui donnent des coups de fouet et violent ses deux filles sous ses yeux. Pour calmer quelqu'un, c'est sûr que c'est la bonne méthode. Mais non, 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 non. Ça ne calme pas du tout Boudica. Mais alors, pas du tout. Elle est plutôt très énervée et veut se venger à tout prix. Ça peut se comprendre. Elle fait alors le tour des tribus celtes et réussit petit à petit à les unifier. En 61, la reine rebelle et ses deux filles mènent leur troupe vers Camilodonum, déterminés à faire payer le prix de la vengeance aux Romains. Vous vous souvenez que je vous ai dit que la majorité des troupes romaines étaient au nord de l'île. Eh ben voilà, ça a son importance maintenant puisque la ville n'est absolument pas défendue. Ah si, pardon. Une troupe de 200 soldats est appelée en renfort. Mais la vengeance est un plat qui se mange sans sauce. Et forcément, c'est un massacre. La ville et le temple dédié à Claude sont complètement rasés. La révolte grandit et les Romains, eh ben, ils commencent à flipper. Paulinus, le gouverneur de Britannia, réquisitionne alors la 9ème Légion pour tenter de mater les vilains rebelles. Mais la Légion Romaine tombe dans une embuscade et se fait pulvériser par les Celtes. Galvanisée par ses victoires, Boudicca rêve désormais de bouter tous les Romains hors de l'île. Elle se dirige alors vers Londinium, Londres aujourd'hui. A l'époque, c'est une ville nouvelle, bien développée et c'est un peu le centre névralgique du commerce en Britannia. Seul hic, la ville n'est absolument pas fortifiée. Et je vous rappelle que les troupes Romaines se baladent toujours au nord de l'île. Le gouverneur Paulinus ordonne alors l'évacuation de la ville. Bon, c'est un peu tard, la population se fait massacrer et la ville est brûlée. Selon les sources, on dénombre plus de 80 000 Romains tués depuis le début des révoltes. Finalement, les 14ème et 20ème Légions qui étaient au nord parviennent à se réunir. 15 000 soldats Romains marchent alors vers la reine Boudicca. Une bataille décisive se profile et les Celtes sont méga confiants. Tellement confiants qu'ils débarquent sur le champ de bataille avec leurs familles, femmes et enfants pour assister au combat. Ouais, les Celtes y sont plus de 230 000 sur place. Boudicca grimpe sur son char et proclame un discours prônant la liberté et la vengeance. Les dieux sont favorables à une juste vengeance. Une Légion qui a osé nous combattre a péri. Les autres se cachent dans leur camp ou pensent à fuir. Ils ne pourront pas soutenir le bruit et les cris de milliers d'hommes, encore moins notre assaut et nos coups. Dans cette bataille, vous devez vaincre ou mourir. La bataille de Watling Street, c'est son nom, commence. On ne connaît pas l'endroit exact où elle a lieu. Mais Paulinus, le gouverneur, choisit une position avantageuse où ses troupes ne peuvent être attaquées que de front. Les Bretons chargent alors en pagaille les Romains, qui eux, organisés et disciplinés, les attendent avec leurs javelots. Les Celtes s'empalent sur le mur de fer romain, puis reculent devant une formation de légionnaires qui traversent leur rang. La cavalerie romaine débarque et attaque les Bretons de flanc, qui commencent à paniquer. Les guerriers tentent de fuir, mais ils se retrouvent bloqués par leur famille, venus assister aux festivités. C'est le bordel total chez les Bretons, et tous ceux qui n'arrivent pas à s'échapper, se font massacrer. Guerriers, femmes et enfants. Selon Tacite, plus de 80 000 Celtes sont tués lors de la bataille. Face à la défaite, et pour éviter de se faire capturer, Boudicca se suicide par empoisonnement. Et ses deux filles la suivent dans la mort. Après la bataille, quelques petites rebellions perdurent en Britannia, mais les Romains les exterminent facilement. Ils durcissent les lois contre les Celtes, et détruisent leur culture. Un peu plus tard, un nouveau gouverneur, plus modéré et diplomate, est nommé à la tête de Britannia. Petronius Turpillianus réussit finalement à faire déposer les armes aux Celtes, et à les soumettre au système romain. En 63, la paix est restaurée dans la province de Britannia. Aucune autre révolte ne vit le jour, et les Romains occupèrent la Bretagne jusqu'en 410 après Jésus-Christ. Malgré sa défaite, Boudicca est aujourd'hui célébrée comme une héroïne de la nation, et comme un symbole universel de la liberté et de la justice. Et ainsi se termine l'histoire de Boudicca, la reine rebelle qui aura défié Rome. Osez vous aussi vous rebeller, en laissant un commentaire et en vous abonnant à la chaîne. C'est le seul moyen pour faire changer les choses. Mais euh, changer quoi au juste ? Je sais pas trop, mais en tout cas, moi je vous dis à la prochaine, pour d'autres épisodes de 5 minutes d'histoire. Salut !